Ce n'est pas du jus Amen Oui Tu t'amuses avec la divinité de Jésus Tout ton salut est ébranlé Tu t'en vas en enfer, direct Il n'y a plus de pardon de tes péchés Si tu as dit que si La foi chrétienne La foi chrétienne Elle est terriblement basée Sur la divinité de Jésus Oui Si dès l'instant où tu arrives à considérer Même Jésus Ne sera-t-il comme un prophète simple C'est terminé C'est-à-dire Il y a quelque chose de terrible Qui vient de se passer dans ta vie Que tu es en train de perdre Jésus Jésus est Dieu Amen Alléluia Ça tu vois Et ce que j'appelle les doctrines des démons Ce sont des démons Des esprits impus Qui possèdent des gens Et qui envoient des idées Dans ta tête et dans ton esprit Qui vont te créer des problèmes Et te faire rater Le but De l'évangile Donc on va parcourir Parce que pour grandir en stature Il faut comprendre L'oeuvre de Dieu Il faut comprendre Ce qui se passe Parce que beaucoup de personnes Aujourd'hui Ne comprennent pas En fait C'est ce que c'est que le salut Ne comprennent pas le salut Notre salut L'oeuvre de Jésus Ils ne comprennent pas C'est quoi l'histoire De la parole de Dieu C'est quoi l'histoire Qu'est-ce que visent Toutes les fausses doctrines Il faut remonter A la création De l'humanité Quand Dieu crée l'homme Dieu crée Adam et Ève Amen Aujourd'hui on est à l'école Je fais un enseignement Amen Enseignement fondamental Pour grandir en stature Alléluia Gloire à Dieu Vous allez comprendre Pourquoi la Bible appelle Le système des séduiteurs L'antichrist Et qu'est-ce qu'il vise en fait Il faut commencer Depuis l'origine Pour comprendre Le problème de l'humanité Que ce soit Dans la plupart des livres Dits saints ou religieux Dits et reconnaissent Que Dieu a créé Deux premiers êtres Adam et Ève Ces hommes là L'homme et la femme Marchaient avec Dieu Dans le jardin D'Éden Dieu leur avait interdit Une chose Vous ne mangerez pas Le fruit De la connaissance Du bien Et du mal Dans cet élément Il y a encore Il y a beaucoup de secrets Mais Je ne vais pas m'attraper Là-bas Là-dessus Donc Dieu leur avait donné Une seule interdiction L'homme n'en avait pas 20 Il n'y avait pas 30 Ce n'était pas comme Motons de Moïse Où on dit Tu ne tueras pas Tu ne mentiras pas Tu ne voleras pas Tu ne feras pas Ceci Tu ne feras pas cela Il y avait un seul commandement Tu ne mangeras pas Le fruit De la connaissance Du bien Du mal Dieu n'en avait pas Sorti les 10 commandements Parce que l'homme Était incapable De désobéir à Dieu La seule obéissance Qu'il était capable de faire C'était manger le fruit Du bien Du mal Dieu n'avait pas besoin De lui dire Tu ne vas pas Tromper ta femme Parce que c'était Même pas en lui Dieu n'avait pas besoin De lui dire Tu ne voleras pas Parce qu'il n'y avait Même pas de vol en lui Toutes ces choses Là n'étaient pas en lui La seule chose Le seul mal Que l'homme aurait été Capable de faire C'était de désobéir à Dieu En mangeant Le fruit Du bien Et du mal Mais l'homme Et la femme Ont été séduits Et ont mangé Le fruit Du bien Et du mal Et c'est ainsi Qu'ils ont Pêché Et après le péché Dieu les a chassés Du jardin d'Éden Qui est Le paradis Est-ce qu'on est ensemble Dieu les a chassés Donc dites moi Lorsque Adin et Ève Sont sortis du jardin d'Éden Est-ce qu'ils sont sortis Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu Lorsqu'ils sont sortis Ils continuaient de croire en Dieu Non Ils croyaient en Dieu Ils ont quitté Le ciel de Dieu Le paradis terrestre A cause D'une désobéissance A cause D'une désobéissance L'homme a été séparé De Dieu Pas parce qu'il avait Arrêté de croire Que Dieu existait L'homme a été séparé De Dieu Pas parce qu'il est devenu Idolâtre L'homme a été séparé De Dieu Parce qu'il n'a pas fait Ce que Dieu lui avait demandé De faire Ou ce que Dieu lui avait Interdit de ne pas faire Il a fait Ce que Dieu lui avait Interdit de ne pas faire C'est tout Donc l'homme a été séparé De Dieu Alors mes amis Tout système religieux Qui t'apprend simplement A prier Dieu Ou on dit comment on prie Dieu N'a pas résolu le problème Je ne sais pas si vous comprenez Ce n'est pas parce que Tu pries Dieu Que tu as réglé Le problème de l'homme L'homme là Il priait Quand un F sortait On les a chassés du ciel Ils étaient déjà des Ils étaient des prieux Donc prier là Ça ne peut pas te ramener au ciel Du moment que Vous étiez des prieux On vous a mis dehors Pourquoi les gens croient Que c'est parce qu'ils prient Ils vont aller au ciel Mais ils croyaient en Dieu On les a mis dehors Vous ne comprenez pas Amen Donc il y a des personnes Qui croient que C'est parce qu'eux prient Dieu Ils vont aller au ciel Mais Eux et Dieu Ils se voyaient Nous ne corrompions En l'hésitant de Dieu Et puis Dieu dit Bon comme vous ne croyez pas Que j'existe Quittez des moments Non On leur a dit Tu ne feras pas ceci Ils ont fait ces choses là On dit bon Quittez le ciel Maintenant Comment vous pouvez croire Qu'avec une religion Qui prie Dieu Vous serez prêt Pour aller au ciel A nouveau Ça servit à quoi Si c'est une religion Qui va vous ramener au ciel Ça sert à quoi De vous chasser du ciel Si vous croyez déjà en Dieu Est-ce que vous me comprenez Je veux dire La raison pour laquelle Tu as quitté Ça s'appelle la désobéissance Ça ne s'appelle pas Le refus de croire en Dieu Donc quelqu'un qui croit Qui vient à l'église là Il n'a rien fait Il n'a rien fait Qu'est-ce qui nous a séparé de Dieu C'est la désobéissance A un principe A un commandement Donc ça veut dire quoi Que pour pouvoir retourner chez Dieu Il faut régler le problème Des désobéissances Pas le problème de la croyance Simplement Mais le problème De la désobéissance Aujourd'hui Ce n'est pas un seul commandement Il y en a beaucoup Tu ne voleras pas On a déjà tous volé Tu ne vas pas mentir On a tous menti Adé et Ève On a été chassés du ciel Pour un péché Nous on en a combien ? Nous on va retenir Combien de péchés ? C'est-à-dire Dieu nous a chassés Pour un péché Et puis nous revenons Des voleurs Des menteurs Des tricheurs Des adultères On dit Vous venez au ciel Pourquoi ? On dit non On croit en Dieu Que même si on est un voleur Dieu n'a qu'à nous recevoir A nouveau Dans ce cas là Dieu Les premiers hommes Tu les as chassés Du ciel Pour un péché Comment tu peux recevoir Des gens ? Frère Où on est ? On a combien de péchés ? Ah frère Alléluia Amen Le problème De l'humanité Ce n'est pas Le manque de croyance D'abord C'est Le péché La désobéissance Car Tous ont péché Dit l'écriture Et ont été privés De la grâce De Dieu Le problème là C'est le péché C'est quand Dieu te dit Tu ne mentiras pas Et puis tu mens C'est tout Quand Dieu te dit Tu ne commettras pas L'impôt Et puis tu commets C'est tout le problème Quand Dieu te dit Va à gauche Et puis tu vas à droite Quand Dieu te dit Va à droite Et tu vas à gauche Tout le problème ce jour là Ce n'est pas dans vos débats C'est pas D'abord Laissez d'abord Tous les débats Le problème C'est la résolution Du péché L'arrivée Des religions Les débats religieux Sont totalement inutiles Parce que Pentez-moi Une seule religion Ou bien une seule zone Les gens sont là Bon C'est ce que Le Coran raconte C'est ce que la Bible Raconte qui est vrai Tu prends toutes nos Les gens sont des pécheurs Les gens vivent mal On n'a pas résolu le problème Le problème ce n'est pas La religion Ce n'est pas Quelle est la religion Qui a la meilleure doctrine C'est quel est le Quel est le problème De l'humanité Le problème de l'humanité C'est le péché Et les gens sont pécheurs Quelle que soit leur religion Il y a des adultères Dans toutes les religions Des menteurs Des voleurs Aux pasteurs Aux prêtres Aux imams Le péché a vaincu Tout le monde Ce n'est pas la religion Tout le monde prie Combien Est-ce que les imams Les prêtres Les pasteurs Ce sont forcément Mieux que tous les féticheurs A part que lui fait fétiche Mais c'est dans l'église On a attrapé des pédophiles Des violeurs Des avorteurs Frères Il faut comprendre Le message de Jésus Il faut comprendre Le message de la Bible Lui-même C'est ce dont Dieu parle Donc Dieu Quand l'homme l'a quitté Dieu avait Un peu souci Il voulait que l'homme Revienne à lui Pour que l'homme Revienne à lui Vous voyez ce principe Dont je viens de parler Toutes les religions Sont d'accord avec ça Pour que maintenant L'homme revienne à Dieu Il avait un objectif Effacer Et traiter Avec son péché Traiter le péché Traiter le péché Premièrement Le délivrer Des péchés déjà commis Effacer tous ses péchés Parce que chaque péché Le conduisait En enfer Chaque péché Chaque péché Chaque mensonge Mais le péché C'est une souillue C'est une souillue Le péché Vous savez L'homme là L'esprit est éternel C'est En vérité Même la science dit ça Il n'y a rien qui se perd Tout se transforme Dans l'univers Rien n'est perdu Une fois que quelque chose Est apparu La chose est là Elle est soit transférée Voilà L'enfer C'est l'endroit Qui a été créé Pour accueillir le péché Mais le péché Ne disparaît pas Il va brûler Avec ceux qui se sont attachés A lui Le péché ne disparaît pas Et si tu aimes le péché Vous vous aimez Dieu dit Je ne voulais pas Que tu aies un enfer Mais je jette le péché Toi si tu dis Moi aussi je m'en vais Avec l'adultère On dit Sors de l'adultère Tu dis je ne veux pas C'est pas toi On jette un enfer C'est l'adultère Amen Alléluia Dieu ne veut pas Que tu aies un enfer Il veut que le vol Aie un enfer Dieu a créé l'enfer Pour le vol Il a créé l'enfer Pour le mensonge Mais il se trouve Qu'il y en a qui sont Trop collés On dit laisse le mensonge Non lui est mort Donc quand Dieu jette le mensonge Il se trouve qu'il y a un ensemble De gens qui se sont On dit Quand on jette le mensonge En enfer Il y a un groupe de gens Qui sont très bâti En la mensonge Qu'est-ce qu'on va faire pour vous Le mensonge L'enfer n'a pas été créé Pour les hommes L'enfer a été créé Pour les démons Pour la mort Et pour le péché Est-ce qu'on est ensemble Le plan de Dieu Ce n'est pas que tu sois Que tu es à la perdition Dieu t'aime Et il veut te sauver Quand je vois souvent Les gens qui sont les débats Jésus est Dieu et puis Pendant que le gars Entend le débat Mais l'esprit monte sa vie Le gars il parle Qu'on s'amène dans la masturbation Quand tu as fini De traiter tous ces trucs là Est-ce que tu comprends le problème Tu crois que le problème C'est que tu as raison Le problème c'est Comment est-ce que tu vis Comment tu parles à tes parents Quelle est ton attitude De tous les jours Maintenant On arrive maintenant Dans la doctrine Et c'est là Les pièges de Satan Maintenant Dieu veut sauver l'homme Mais rien ne se perd Rien ne se perd C'est-à-dire Que pour sauver l'homme Il faut que le péché De l'homme Soit transposé Sur quelque chose Ou quelqu'un Parce que rien ne se perd Il faut que le péché passe Il faut que quelqu'un paye Tous les vols Tous les mensonges Toutes les tricheries Toutes les impédicités Tous les péchés Toutes les petites critiques Toutes ces choses là Il faut que quelqu'un paye Parce que la parole De Dieu est éternelle Si Dieu dit Un voleur va en enfer Le voleur On ne peut pas effacer ça Ce que Dieu a dit Est dit Donc quand Dieu dit Le voleur va en enfer Si Dieu veut sauver le voleur Il faut que Parce que Dieu Il est éternel C'est-à-dire que S'il dit bonjour C'est toujours jour bon C'est-à-dire le jour est toujours bon On ne peut plus revenir en arrière Dieu n'est pas dans le temps Dieu est au-dessus du temps Donc quand il est béni C'est fini Est-ce que vous suivez ? Ok Donc quand Dieu dit Qu'il jette le mensonge en enfer C'est pour toujours On ne peut pas revenir On ne peut pas remettre La parole de Dieu en question Ce qui se passe C'est que C'est le mensonge Tu dois en enfer Mais on peut toi T'éviter l'enfer C'est ça qu'il s'agit Donc Dieu Va chercher à remplacer C'est-à-dire C'est-à-dire Quelqu'un ou quelque chose Capable D'absorber Le péché D'être trouvé coupable Pour pouvoir aller en enfer Et payer A la place Des vrais coupables Adin et Ève ont péché A la suite de Adin et Ève L'humanité entière a péché Et Dieu nous aime Dieu veut nous sauver Qu'est-ce qu'il va faire ? Or ce qu'il a dit Est dit Alors La Bible dit Vous savez La saleté Si une table est sale Que vous voulez l'essuyer Est-ce que vous savez Que la saleté Ne disparaît pas réellement Il faut forcément Un transfert Un transfert Le transfert c'est quoi ? C'est le chiffon propre Qui va venir rencontrer La table sale Décoller la saleté De la table Prendre la saleté Sur lui Qu'on va aller mettre Sur le robinet Laver le torchon Pour que la saleté De la saleté Ne disparaît pas Elle ne disparaît pas Tu ne peux pas regarder La saleté Puis elle disparaît Elle ne disparaît pas Il y a forcément Elle part quelque part Une fois que tu as volé Ça s'en va quelque part C'est compté C'est une réalité C'est une réalité Alors Dieu a regardé Est-ce qu'il y a un être Même les anges N'ont pas été trouvé Parfaits Pour constituer le chiffon Qui va venir Prendre la saleté Sur l'homme Prendre la saleté Dieu n'en a pas trouvé Le seul être Dans l'univers Qui est suffisamment Propre Qui n'a aucune tâche Qui est suffisamment Parfaits C'est Dieu Lui-même Dieu Lui-même Dieu Lui-même C'est Dieu Lui-même Dieu là Dieu là Aucun ange Aucun ange Donc tous les gens Qui sont venus Avant Jésus là Ce sont des prophètes Ils viennent d'expliquer Les choses Mais Dieu lui seul Peut prendre le péché De milliards Et de milliards Et de milliards Et de milliards D'êtres Qui ont vécu Qui vont continuer de vivre Quel ange Est suffisamment propre Ou géant Ou immense Pour pouvoir faire Le chiffon De la terre entière Le chiffon Où On va transférer La saleté Les vols Les crimes Les mensonges Les adultères Et tu faut les compter Sur chaque être humain Donc déjà Dans l'ancien testament Dieu explique aux juifs Je vais vous montrer Il leur explique un modèle Donc il prend les animaux Et il dit Mettez la main sur eux Vos péchés sont Transférés sur un agneau Parce que l'agneau Est assez propre Les agneaux sont un peu propres Rapport à vous Mais il dit Bon c'est un modèle Pour vous expliquer Parce que dans les animaux Il y a des animaux Un peu purs Comme les agneaux Les colombs C'est ces animaux Qu'on utilisait Mais il dit C'est pas suffisant C'est pourquoi Les hébreux devaient C'est ce qu'il avait Il devait renouveler Les sacrifices Constamment Mais la vérité C'est que Dieu regardait La foi des hommes Et il a mis Leur péché En banque Non 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 C'est pourquoi La Bible dit que Jésus Est parti prêcher au mort L'oeuvre de Christ C'est immense C'est qui s'est passé Quand les gens racontent Il ne sait pas De quoi il parle Vous devez comprendre L'histoire de l'humanité Vous devez comprendre L'enjeu Donc Dieu est le seul être Dans l'univers Le créateur est le seul Qui est suffisamment sain Qui est suffisamment propre Et c'est là maintenant Que Dieu a Je sais pas J'essaie d'imaginer En fait imagine C'est comme si Dieu Prenne partie de lui Qui sort de lui Cette partie là Jean 1 l'appelle La parole On l'appelle Fils Pas parce qu'il est parti D'où il avait une femme Ça n'a pas de sens Fils Parce que c'est sorti De lui Donc la partie Qui est sortie là C'est lui J'essaie d'imaginer D'imager comme ça En fait Pour que tu comprennes J'essaie de prendre des images Pour que tu comprennes Ce qui s'est passé en fait Et cette partie là Parce qu'en fait Le péché Le péché est stationné Dans l'âme Quand tu triches Tu vois La partie de l'être Qui prend la saleté C'est ton sang C'est l'âme C'est l'âme Qui a la mémoire Ok Donc Dieu A dû prendre une forme humaine Pour avoir du sang Du sang Parce que les esprits N'ont pas de sang Les esprits N'ont pas de sang Parce que le péché Est dans le sang La Bible dit que L'expiation Se fait par le sang D'où Il vient Il ne permet pas C'est qu'il y ait un sang Du mens C'est une combinaison En fait Dieu fait tout ça Pourquoi ? Parce qu'il respecte Les lois qu'il a créées Donc il vient lui-même Il rentre dans un corps Mais Adam Pardon Jésus là Son sang est étrange Amen Mais il rentre dans le corps Il vient Il devient homme Pour pouvoir prendre C'est-à-dire le moment Tu ne peux pas essuyer une table La table est sale Et puis tu as le chiffon en haut Et puis tu dis Jésus Non Il faut qu'il y ait contact Entre le chiffon Et la table Tu ne peux pas enlever Le péché des hommes Si tu ne viens pas Rentrer en contact Avec eux Jésus Dieu A pris une forme humaine Il pour rentrer en contact Pour rentrer en contact Marcher au milieu de nous Les Écritures disent Il a été tenté en toutes choses Mais il n'a péché en rien Prêt Lorsqu'on est en train de dire Fils de Dieu Ce n'est pas C'est C'est Fils Parce que Dans la définition Que vous avez de la terre Le fils est toujours L'enfant d'un papa Et d'une maman Dieu appelle les enfants Ses fils Mais il n'y a pas eu de maman Ils n'ont pas eu de maman Ce n'est pas papa et maman C'est pour lui donner un corps Un corps C'est tout Il est passé par Marie Pour lui donner un corps Marie Elle est la maman du corps Elle est la mère du corps C'est pourquoi C'est une hérésie De dire Mère de Dieu C'est un mot que je ne dis pas Concernant Jésus Un moment un jour Les gens sont là Les gens disent On dit non Toi tu es né hier Et puis il a sorti une phrase Il dit avant qu'Abraham Fût je suis Ça dit En douce quoi Il a placé Il dit Vous n'êtes pas douce Donc les gens Il dit Toi tu es né hier Il dit Hé petit Si vous savez Qui je suis Et puis Et il a vécu parmi nous Mais Dieu était venu Prendre le péché De ses enfants Dieu était venu A être ce chiffon Pour enlever La saleté Mais quitter La dimension De Dieu Descente Ça a été Une descente La Bible dit Christ n'a pas regardé Comme une proie Arachée D'être égal Mais il s'est humilié Devenant semblable Aux hommes Mais il a eu Quand tu regardes l'histoire Il a eu plusieurs Descentes La première descente Quand il quitte le ciel Il se transforme presque En ange C'est pourquoi Les écoutiers disent Quelque part Que Parle de lui Et de ses collègues Le comparant à des anges Mais en fait Parce qu'il descend Quand il descend Au niveau des anges C'est là qu'il apparaît Dans l'Ancien Testament Sous la forme de l'ange de l'éternel On l'appelle l'ange de l'éternel Mais en fait c'est Jésus Mais là il descend C'est pourquoi on dit Oh Dieu ton Dieu T'as oint d'une huile Au dessus de tes collègues Parlant des collègues Comme étant les anges Alors des gens En lisant ça Pensent que Jésus est un ange C'est pas un ange C'est Dieu qui est descendu Et après il est descendu Plus bas Que les anges Il n'était plus simplement L'ange de l'éternel Il est rentré dans l'humanité Il rentre dans l'humanité Alléluia Il entre dans l'humanité Et le moment où il est accusé Jeter et qu'il part à la croix C'est en ce moment là Par quel phénomène Le transfert La saleté de l'humanité Parce qu'il fallait qu'il prenne ça Qu'il rentre en enfer Jésus est parti dans les enfers C'est la saleté C'est-à-dire que Tu as pris le chiffon Tu as mis la saleté Et puis tu amènes ça Dans le robinet maintenant Pour vider la saleté Essaye de récupérer ton chiffon Pour le rendre propre à nouveau C'est ça la résurrection Parce que Dieu Ne peut pas rester en enfer Alléluia Et il s'est humilié Il est descendu Dans les entrailles Pour aller expier Nos fautes Expier c'est-à-dire Il a payé Parce qu'il a pris la condamnation Qui devait tomber sur nous L'enfer là Il a goûté à cause de moi La souffrance de Jésus C'était mon péché Il était en train de payer Pas seulement moi Mon grand-père Mes grands-parents Mes frères Mes soeurs Mes amis Les voleurs Les pédophiles Les ingrats Les méchants Les haineux Les tueurs Les criminels Dieu est parti avec ça C'est ça Il est dans la cour Et trois jours après Pendant que son esprit Est parti au père L'âme de Jésus Le sang L'âme Est dans les enfers Quand il dit C'est pourquoi Le gars qui a la cour Il dit On se rend au paradis Parce qu'en fait L'esprit est parti Mais l'âme Est rentrée dans les enfers Et il va payer Il va expir Et trois jours après Il est revenu à la vie C'est-à-dire Il a traumatisé La mort C'est-à-dire qu'il a Retré la mort Il a pris le séjour Il a pris la clé Parce qu'en fait Jésus a fait Soir du Dieu Il s'est dit J'étais complètement En fait Pour racheter Même ceux Même qui n'étaient pas là Autant de Jésus Mais à qui Dieu a demandé De faire des choses Dans le passé Qui a permis à Dieu D'emmagasiner De garder leurs péchés Parce que Jésus aussi Allait Mourir pour ses péchés Donc il est mort Pour les péchés Des gens même Qui n'ont même pas entendu Parler de lui Pour pouvoir racheter C'est pourquoi Quand on va arriver aussi Il y a des gens Qui n'ont jamais vu Jésus Qui étaient au village Mais Jésus est mort pour eux Parce qu'à leur époque C'est un peu comme Ce qu'il a fait avec les juifs En fait À leur époque Ils avaient C'est comme les Moïse Etc Tout ce qu'ils étaient En train de faire Tous leurs péchés Ne sont jamais partis Vraiment chez les moutons Chez les bœufs Chez leurs colons Ils étaient gardés En attendant la mort de Jésus Jésus a racheté Les péchés Depuis Adam Jusque dans le futur Ça dit que C'est pourquoi Quand on dit En fait pour prendre les péchés Il ne faut pas un ange Ce n'est pas un ange Il faut l'univers Parce qu'il a pris Depuis le passé Le présent Le futur Donc tous les autres Qui étaient en train de pécher En attendant On dit bon Attendez 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 Et qu'il est mort Il est mort pour les péchés Passés Futur Pour tous ceux Qui croira en lui C'est à dire Mais quand tu crois en lui C'est à dire La main t'est tendue C'est à toi de la saisir Nous pas la saisir Si je suis mort pour toi Que toi tu dis Tu n'es pas mort pour moi Qu'est-ce que j'ai pu faire Je dis j'ai payé ta dette Tu ne dois plus au boutiquier 50 000 francs Tu dis non je ne crois pas Que tu aies payé Moi je dois toujours au boutiquier C'est que tu seras toujours endetté Même si j'ai remboursé ta dette Jésus a payé Alléluia Frères et sœurs A partir de là Vous allez comprendre Tout le sens des fausses doctrines C'est ça C'est là Voilà Et maintenant l'antichrist C'est son travail Donc il suffit qu'on Parce que quand Jésus a m'emmené Il est ressuscité Il suffit qu'on enlève Que tu arrives à croire Qu'il n'est pas Dieu En fait S'il n'est pas Dieu Qui va mourir pour toi C'est à dire c'est fini Parce que c'est un prophète C'est un prophète Qui était trop bien En fait Et puis bon Toi tu n'as pas besoin d'un prophète Si c'est un prophète là Qu'est-ce qu'il a fait de mieux Qu'est-ce qu'il a apporté Que Moïse n'a pas dit Qu'est-ce qu'il a dit Que tous les prophètes n'ont pas dit Donc un prophète en plus Ou en moins Ça fait quoi C'est pas un prophète C'est pas un prophète Tu vois Il suffit que Parce que tout ça C'est une affaire de croyance Si je ne crois pas que Dieu Si je Je crois que c'est un ange Un ange Je ne peux pas prendre Mes péchés Donc Si il y a une doctrine Qui me fait croire Que je suis un ange C'est que la doctrine Elle est en train de faire C'est qu'elle est en train D'enlever Et de me dire Porte toi même tes péchés Et quand tu vas arriver Devant Dieu Il va juger Sur une balance Ça c'est cette doctrine On dit quand on va arriver au ciel Tu vas juste la balance Quand ils me disent Tu veux faire la balance Les premiers hommes Il y a un seul péché Dans la balance Tout le reste là Ils ont fait bien Ada et Eve là Ils ont fait un péché Ça veut dire A part ça là Tout le reste est bien Donc dans la balance là Le péché a pris plus de poids Que Il dit toi On va mettre combien Dans la balance Vous voulez balancer Pour ouvrir le ciel Pour faire la balance On dit Quand on va arriver au ciel On va mettre de côté Tes biens On va mettre de côté Ton mal Et on va péser Si ton bien Tu le passes Frère Toi même lis ton livre On a chassé les gens du ciel Pour un péché Toi t'en as commis combien Donc comment toi Tu veux répartir au ciel On va péser On va péser On va péser quoi Pour un péché On a mis les gens dehors Toi t'as fait Combien Ça veut dire Avant ça là Adin et Ève étaient bien Ils étaient polis Ils étaient parfaits Et puis ils ont fait Un péché On dit dehors Maintenant tu as fait beaucoup Tu dis donc quand on va arriver Il va péser maintenant Mais pourquoi il n'a pas pésé au début Si il pésait On était toujours au paradis encore Peut-être On pèse pas mon ami On pèse pas On pèse pas Il n'y a pas de péser Il n'y a pas de péser Si tu ne marches pas Si tu ne crois pas en Jésus Le bras tendu de Dieu Si tu ne crois pas Qu'il est Dieu Si tu ne crois pas Que Dieu s'est fait homme Pour mourir à la croix On ne peut rien faire Il n'y a pas de transfert possible Il n'y a pas de transfert possible Donc arrêtez Dans le débat Il a dû Même si tu as fini Même si tu as justifié Jusqu'à Puis tu as démonté Les gens Puis tu rires Parce que tu as l'art de la parole Tu as agencé des versets Ça ne change rien Tu es sale Un jour tu as menti Et tu n'as pas à régler ça Et la seule solution Que Dieu t'a envoyé Vous connaissez combien de prophètes Qui ont dit qu'ils sont morts Pour les péchés Il n'y en a aucun 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 prophète Aucun J'ai lu beaucoup de livres Dix ans Il n'y a aucun Qui est mort pour les péchés La plupart Toutes doctrines confondues T'expliquent des moyens Pour s'approcher de Dieu Des stratégies de prière Des méthodes de prière Mais on ne traite pas Les gens ne traitent pas Le problème de fond Le problème de fond Ce n'est pas que l'homme A arrêté de prier Dieu Le problème de fond C'est qu'il a désobéi Oh vous avez vos religions là Et tout le monde Dans la religion Désobéit à Dieu Donc ce n'est pas réglé Ce n'est pas une affaire De concours de religion C'est une affaire De qu'est-ce qu'on fait Du péché Voilà ce dont il est question Et un chrétien Qui ne comprend pas Il peut venir à l'église Parce que pour un C'est bien de prier Parce qu'il aime Le message du passé Mais il faut comprendre La substance du message Que Jésus Christ Est mort pour toi Et qu'il est mort pour toi Et qu'il est Dieu Qui a pris une forme humaine Et on voit Que Jésus Christ C'est pour ça Même c'est une fausse doctrine De croire que Jésus N'était pas homme Parce que c'est parce Qu'il a pris une forme humaine Jésus est pleinement Dieu pleinement homme C'est parce qu'il a pris Une forme humaine Qu'il a pu prendre le péché Donc si tu dénis L'incarnation de Jésus Tu renis la foi Donc il y a des doctrines Qui enseignent Que Jésus n'a jamais pris De forme humaine Mais en fait Il faut qu'il y ait du sang Il faut qu'il y ait Explication Oh si il n'avait pas du sang C'est pourquoi il dit Certains disent que Jésus N'est pas venu en chair Et puis l'apôte Paul dit Ce qu'il parle ainsi Jean dit C'est l'antéchrist Parce qu'en fait Il enlève une partie De la croyance Et vous voyez donc Toutes les forces de trinfo Venir jouer sur Voilà Quand quelqu'un est là Et puis il est en train De te dire Pour que tu sois sauvé Il faut que tu pries Tous les samedis Tu vois ça En fait qu'est-ce qu'il est En train de te dire Il est en train de te dire Que Ce qui va expier ton péché C'est le samedis Donc Il détourne ta foi Du sauveur De Jésus Et il fait en fait Que tu mettes ta foi Dans une journée Or la journée du sabbat Est un modèle Pour expliquer Que Dieu A un moment donné Allait libérer l'homme La Bible dit que Jésus là Il est le sabbat de Dieu Amen Amen Donc Dans ces deux formes Dieu qui se sépare Jésus En tant qu'homme Il prie Il parle de Dieu Donc c'est que Tout argument Que quelqu'un va te donner Pour te montrer que Jésus était homme C'est très vrai Parce qu'il était humain Mais il y a La prochaine fois Je vais te montrer De tous les versets Qui parlent de sa divinité Il est Dieu Il est Dieu Un jour les gens Sont venu le voir On dit Morte nous le Père Puis il dit Depuis que Je vous l'ai pas encore compris On dit Mais quoi On dit Morte nous le Père Vous aussi les gars Moi je pensais Que vous avez compris Le message Celui qui m'a vu L'a vu le Père Et puis il les relance Amen Maintenant ce qui est étrange C'est que quand tu veux dire A Jésus Donc tu es Donc tu es Dieu Et puis il te dit Le fils de l'homme C'est à dire que Jésus jouait sur les deux tableaux Parce qu'il est pleinement Homme Si il n'est pas pleinement Il ne peut pas prendre Le péché des hommes Il est pleinement Dieu Si il n'est pas Dieu Il ne peut pas faire Le chiffon C'est ce que c'est Amen C'est tout ça Alléluia C'est pourquoi Jean 1 Commence en disant Au commencement Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu La parole Était Dieu Ça veut dire Elle est deux choses à la fois Elle est avec Donc quand tu veux dire à Jésus Tu n'es pas Dieu Il te dit oui Voilà Dieu Je suis avec lui Parce que quelqu'un Qui est avec Ce n'est pas la personne Au commencement Était la parole La parole Était avec Dieu Donc si tu La gars donne le verset Si tu prends Si la parole Était avec Dieu C'est que la parole Et Dieu Sont différents Maintenant quand tu me dis Donc vous êtes différents On dit non non La parole était Dieu aussi On dit mais on est avec Ou bien on est On dit mon frère Les deux à la fois J'ai dit on est avec Parce qu'on ne peut pas être avec Et puis on est Soit tu es avec Soit tu es Je t'ai dit C'est pas par dire Ton cerveau est trop Tu ne comprends pas Que tu ne peux pas comprendre C'est pas parce que Ton cerveau ne comprends pas Que ça n'existe pas Celui qui a écrit Cette phrase là Il comprend aussi le langage Il sait que Intellectuellement Ça n'avait rien dit Mais il a dit C'est qui est C'est qui est Il est avec Tu dis non Donc vous êtes différents Et puis il dit je suis Alors quand tu as envie de dire Donc la parole Est seulement Dieu alors On dit non Si elle est avec Tu dis non Mais si ils sont avec C'est qu'ils sont différents On dit non Ils sont avec Mais c'est la même chose Ah bon Tu dis je ne comprends pas On dit C'est ce que tu as bien compris Parce que tu ne dois pas comprendre Comment Vous des petits Je m'avais passé Vous voulez comprendre Tous les jours de la divinité Dieu là Comment Je ne sais pas pourquoi Même à ma tête C'est le plus Je pouvais beaucoup Il m'a dit Il m'a montré l'océan Il dit tu vois la merde Si l'océan c'est moi C'est mes connaissances C'est que je suis Toi tu es plus petit Qu'un verre de Sem Sem Vous voyez les verres Comment tu veux que Je me prenne toute la main Pour mettre ça là-dedans Par quel bout Je vais t'expliquer Les choses Ce n'est pas Quand tu crois Que tu m'as compris Là tu as compris Tu as compris Une goutte Après toi Je ne sais pas si vous voulez C'est-à-dire que Dieu est la main Et puis un être humain Veut Veut contrôler Veut comprendre Ta connaissance Ton corps Toi tu es obligé D'apprendre dans le temps C'est-à-dire que Quand tu vas à l'école C'est bien Tu apprends l'alphabet Tout cela Donc c'est peut-être A quel moment Tu peux cerner Dieu Donc pourquoi Vous voulez que Tout ce que Dieu dise Vous serez capable De le saisir Ce qui est écrit là C'est écrit On dit la parole Était avec Tu dis non Si c'est avec Ça veut dire ils sont différents On dit ok Mais la parole est Tu dis donc On dit donc Tu n'as rien compris Qu'est-ce que je dois faire Admet On dit non pas admettre Dieu nous a donné L'intellect pour réfléchir Non ton intellect Est trop faible Pour cerner la grandeur de Dieu C'est tout Que Dieu vous bénisse Que la grâce soit avec vous Alléluia Jésus est le chemin La vérité La vie Crois en lui Et tu seras sauvé Mets ta foi en Jésus Amen Il est Dieu Il est fils de Dieu Esaïe chapitre 9 On l'appellera Un fils nous a donné Et puis ils continuent en disant On l'appellera Admirable Conseiller Et puis à un moment donné Si on va l'appeler Père éternel Une phrase comme ça On dit bien qu'est-ce que ça Si un fils nous a donné Comment le fils Donnez-moi Esaïe 9,5 Comment le fils peut être Le père éternel Mais c'est ça qui est contradictoire C'est ça qui est bizarre Donnez-nous Il dit C'est ça non Bon verset 6 Dans d'autres versets C'est la verset 6 Il dit Car un enfant nous est né Un fils nous est donné On parle du fils Et la domination reposera Son épaule Et puis il commence On l'appellera admirable Conseiller Dieu Et puis Père éternel Donc le fils là On l'appelle aussi le père Jésus a dit On appelle personne père Si ce n'est le père Jésus aussi on appelle le père Parce que c'est la même personne Mais quand tu veux dire Ils sont même Ils disent Non on est différent Donc quand tu dis Tu dis bon ok Donc je ne comprends pas Alors Reste calme Et puis bénis mon nom Et puis sois sauvé Et puis crois dans la scène Dans la scène de la rue Et puis crois dans la parole Et crois Afin que ton âme Tu sois sauvée Alléluia Quelqu'un élève Jésus Célébrant le roi des rois Pour qui il est Alors pendant que nous sommes en train de célébrer Et de louer le Seigneur Et chacun prie pour s'apprécier de Dieu Je vais te donner l'occasion Toi qui es dans cette salle Et toi qui me suis en ligne Qui n'as pas encore reçu Ce Jésus Dieu Fils de Dieu Sauveur de l'humanité Tu n'as pas encore reçu Dans ta vie Comme ton Seigneur Et comme ton Sauveur Mais ce Jésus Dont je viens de parler Si tu veux le recevoir Si tu veux l'accepter Si tu veux marcher avec lui Pour le pardon de tes péchés Tu peux croire maintenant en lui Lève la main à ta place Lève la main à ta place Je vais prier pour toi Qui veut accepter Jésus Qui veut recevoir Christ Comme Seigneur et Sauveur Tu veux le recevoir Vraiment Lève la main Alléluia Et toi qui me suis en ligne aussi Tu peux faire cette prière avec moi Tout à l'heure Une indication va apparaître sur l'écran Que tu devras renseigner Pour marquer cette décision que tu as prise Que Dieu vous bénisse Pour cette décision importante Que vous avez faite Volontairement Alors on va prier Vous allez répéter après moi Vous qui avez pris cette décision en ligne Comme vous qui êtes ici en présentiel Dis avec moi Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Je reconnais Que tu es Dieu Et que tu es mort Pour moi Comme un homme Pour mes péchés Seigneur Jésus Je me tourne vers toi aujourd'hui Je me donne à toi aujourd'hui Efface mes péchés Change ma vie Ma vie est à toi Je me donne à toi Je crois en ta mort En ta mort sur la croix Merci Seigneur Jésus Sauve-moi Aujourd'hui Je veux marcher avec toi Dans cette nouvelle compréhension De qui tu es Merci mon Dieu Pour ton amour Pour ton amour pour moi Au nom de Jésus Amen Que le Seigneur vous bénisse abondamment Que la grâce de Dieu soit avec toi Que sa faveur soit avec toi Que sa grâce soit avec toi Que tout ce qui n'est pas de Dieu Soit ôté de vos vies Dans le nom de Jésus Que la paix de Dieu soit avec toi Que la paix de Dieu soit avec toi Que la paix de Dieu soit avec toi Au nom de Jésus Que tout ce qui n'est pas du Seigneur Soit ôté de vos vies Que le sang de Christ vous recouvre Que le Saint-Esprit vienne sur toi Et qu'il t'aide dans cette décision Au nom de Jésus Amen Vous avez été édifié par cet enseignement Et vous voulez en écouter d'autres Du pasteur non-mède Saint-Nougou Abonnez-vous à ses pages Facebook Youtube Twitter Et Instagram Ou allez sur la page Facebook De Librairie d'Honneur Où vous trouverez ses ouvrages Et encore plus d'enseignements Que Dieu vous bénisse